Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer les amis la chairlist des classes de ce nouveau Dofus Retro Temporis 3 Rouchou Hour Vous allez voir on a pas mal de modifications au niveau des classes Ce qui amène également des classes bien plus puissantes, des autres classes qui sont bien plus inutiles Et on va tout voir dès maintenant bien évidemment Déjà aussi également n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète de présentation de toutes les classes Là bien évidemment on repassera un petit peu sur la présentation de différentes classes pour les classer au mieux Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Dofus Et surtout sur ce Dofus Retro Temporis qui va arriver bientôt Donc on enchaîne dès maintenant par la première classe que l'on voit ici Qu'est-ce que c'est le KRA ? Le KRA alors, le KRA est une classe très puissante qui joue à distance bien évidemment Et qui va pouvoir prendre sa place assez haut dans la chairlist En vrai on pourrait le mettre en estière parce que c'est une classe qui va faire énormément de dégâts à distance Et vu qu'on est sur une zone corrompue, donjon corrompue, tout ça qui amène des boss beaucoup plus puissants Le fait d'attaquer à distance comme toujours va amener le fait que le KRA sera vraiment extrêmement puissant Au niveau dès maintenant de l'Ekaflip Alors l'Ekaflip c'est un peu différent en lui parce qu'en soi il a son gameplay habituel Et sinon il peut retirer des PA, il peut faire pas mal le choix au niveau de retrait Mais il n'y a rien réellement de fou, il peut juste augmenter ses dommages Donc on va le mettre ici, on peut le mettre en D littéralement On va le mettre en C pour l'instant, on pourra remodifier au fur et à mesure quand on reclassera toutes les différentes classes On a maintenant l'Eniripsa L'Eniripsa qui est vraiment très puissant aussi Il va se mettre en A, il est pas au dessus des autres Il peut se soindre, il peut se soindre ses alliés également Très intéressant mais avec un axe quand même assez soutien dans une team En solo ça pourrait être un peu plus complexe Donc on va le mettre en A même si l'Eniripsa est toujours très très intéressant On passe dès maintenant à l'Enutrophe Alors l'Enutrophe, on va le mettre en A également Pourquoi ? L'Enutrophe il a une chose très particulière C'est que déjà il a toujours son arc de retrait, de maladresse, de réduction de PO De corruption qu'il a toujours Mais surtout c'est intéressant, c'est qu'il peut se booster Augmente par exemple les dommages du sort à chaque lancé pour le lancer de pièce Il peut vraiment faire du retrait PM qui va être extrêmement intéressant aussi au passage sur certains mobs Bref, en tout cas le retrait PM est pas forcément le mieux Parce qu'en général les mobs ont énormément de PM Mais il est toujours intéressant Alors on va hésiter entre le A et le B On va voir un petit peu plus tard si on le redescend où est-ce qu'il restera là Mais en tout cas sachez qu'il a quand même malgré tout une puissance assez conséquente Mais on va quand même malgré tout le mettre en B juste ici On enchaîne ici avec le Feka Le Feka également qui a, alors le Feka qu'on va mettre où en A Pourquoi ? Le Feka est certes intéressant Alors il a un gameplay ennuyant Il a un gameplay qui fait juste des dégâts Alors potentiellement on lui ajoutera quelque chose plus tard Mais pour l'instant il fait juste des dégâts et retrait de PO Et il a surtout toutes ses protections Et en vrai en team avec autant de protections Croyez-moi sur un Shenmue qui peut faire du moins 7000 Ça peut faire très mal Un Feka sera toujours intéressant Même si comme je dis ça jouera beaucoup en équipe Au niveau du Yop Le Yop comme d'habitude Une classe extrêmement puissante Qui fait énormément de dégâts Une classe qui va pouvoir également voler de la vie Avec certaines saisons Franchement une classe extrêmement intéressante Mais par contre qui va devoir taper au corps à corps Comme tous les Yop habituels bien sûr On enchaîne dès maintenant avec ici L'Osamodas Ici L'Osamodas qui lui Est une classe un peu plus mitigée Mais en soi que l'on va mettre en A Pourquoi ? Une classe qui va permettre d'invoquer Donc de jouer à distance Une classe qui va avoir automatiquement également Des invocations qui tapent dans le meilleur élément de l'invocateur Il va pouvoir booster ses alliés comme lui-même Il va pouvoir faire des énormes frappes du craqueur en zone Une difficulté de gameplay extrêmement basique Donc franchement L'Osamodas comme toujours Est une classe extrêmement intéressante Qui permet littéralement ici Donc de pouvoir automatiquement avoir Donc pas mal de possibilités Dans son gameplay Le Pandawa Où est-ce que l'on va le mettre ? Le Pandawa Toujours comme d'habitude Estière Pourquoi ? Estière Enfin il est toujours extrêmement puissant Parce qu'en fait tout simplement Le Pandawa Le Pandawa va permettre de faire comme d'habitude Les placements Ça c'est plutôt intéressant Il va permettre de faire du placement également avec ses sorts en ligne Il peut porter jeté Mais également faire des placements avec donc les certains sorts Il y a également la Pandattaque Vol de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur Mais surtout vol de la vie en zone Et ça c'est plutôt extrêmement puissant Parce qu'on va pouvoir en fait taper 4 adversaires en ligne Potentiellement 3-4 adversaires Et récupérer de la vie sur ses différents adversaires Qu'on aura tapé Extrêmement puissant Du debuff Énormément de choses Plutôt puissantes Que l'on va pouvoir utiliser Sur Pandawa C'est pour ça qu'il va être directement ici En Estière On enchaîne dès maintenant avec le Sacrieur Alors le Sacrieur en réalité On pourrait penser qu'il est extrêmement puissant Et qu'il est intéressant comme dans tout Comme dans Dofus Retro en fait en général Mais en réalité On va devoir le mettre en B Pourquoi ? Parce que c'est juste un tank Et il fait rien de plus Et croyez moi qu'en fait vous allez avoir beaucoup de mal Déjà et aussi moi je joue Et je regarde beaucoup entre le personnage en team Et le personnage en solo Et en vrai en solo Le Sacrieur va avoir beaucoup de mal Parce qu'il va devoir attaquer beaucoup au corps à corps Certes il y a du vol de vie Certes il va être full vita Mais ça peut être un peu technique Donc on va le mettre en B Il est pas forcément ici à la hauteur Maintenant on enchaîne avec le Sanida Alors le Sanida Moi je le mettrai de mon côté en Estière Pourquoi vous allez me dire ? Vous allez dire oui mais c'est qu'un Sanida Oui mais le Sanida qu'est-ce qu'il a ? Le Sanida autant en solo qu'en équipe Il va être très puissant Alors maintenant il va appliquer des poisons aux adversaires Et ça c'est plutôt intéressant Alors on a pas forcément les dégâts des poisons qui vont être faits Mais chaque sort, chaque invocation va pouvoir appliquer ici un poison aux adversaires Et ça c'est extrêmement puissant Il va pouvoir soigner Il va pouvoir faire du Red PM Il va pouvoir débuff Il va pouvoir vraiment faire énormément de choses Il va pouvoir invoquer également pour se protéger Pour moi c'est vraiment une classe incroyable Donc franchement Estière Pour moi ça lui va très très bien Mais évidemment n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire On enchaîne ici avec le SRAM Le SRAM ici lui qui va aller où ? Le SRAM qui va aller en B Pourquoi en B ? Parce qu'en B il a un système de réseau de pièges Qui peut être assez intéressant Qui a été beaucoup plus poussé Et surtout il a un sort qui va permettre d'augmenter de la puissance Donc jusqu'à 150% des dommages des pièges Et ça ça pourra vraiment être intéressant avec ici la pulsion chakra montée au maximum Mais voilà en tout cas il va aller en B Et donc c'est plutôt pas mal Au niveau maintenant du Xelore Le Xelore va aller en A Parce que alors il est plutôt pas mal Puisqu'il va permettre de récupérer des PA à chaque attaque lancée Mais c'est tout Sachant qu'en plus on ne les récupère pas les PA Automatiquement on les récupère en fonction d'un pourcentage On a 10% de chance Ça veut dire qu'une fois sur 3 potentiellement on pourra récupérer ici ce fameux PA C'est pas forcément dingue Sachant que ça n'arrivera pas tout le temps Donc voilà la tier list Alors l'Ecaflip est le seul qui est classé assez bas Pourquoi ? Parce qu'en réalité il n'a pas de réelle chose qui soit différenciant et intéressant A part retirer de la PO et augmenter ses dégâts grâce à son bonus en coup critique Il n'y a rien de bien fou en termes de bonus sur cet Ecaflip là A part évidemment la roulette qui elle va permettre en fait ici de récupérer 2PM ou 2PA Ce qui peut être intéressant ou vraiment des gros taux de puissance Mais en soit à part la roulette L'Ecaflip il n'a que ça Et c'est pour ça qu'on va le mettre aussi bas dans la tier list En tout cas voilà la tier list des classes de ce fameux Retro Temporis Rouchou Hour La troisième édition N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis Et également votre tier list personnel Dites moi ce que vous voulez déplacer Ce qui vous intéresse plus à mettre plus haut plus bas Évidemment sans insultes expliquer Évidemment moi c'est ma tier list perso En voyant tout ce qui a été montré, donné Avec les dégâts, les bonus qu'on a pu voir Mais en tout cas pour moi elle me paraît pas trop déconnante Cette fameuse petite tier list Dites moi en commentaire évidemment ce que vous en pensez Et dites moi également votre tier list N'hésitez pas à me dire en commentaire également Votre tier list à vous personnel Pour qu'on puisse voir un petit peu, faire des comparatifs N'insultez pas On sera sur des avis sûrement différents par rapport à pas mal de choses Mais en tout cas n'hésitez pas à me la donner en commentaire J'ai envie d'en checker ça Pour voir un petit peu ce que vous pensez de la tier list qu'on va voir actuellement Et également voir un petit peu ce que vous pensez par rapport à votre tier list personnel Merci d'avoir regardé cette vidéo !